bonjour à tous c'est escroc on se retrouve en saison 8 sur la mid lane avec un poisson qui n'a pas peur de requins j'ai nommé Fizz il fait partie des champions très sollicités par la communauté alors TheGamer1004, Zeiko, LilleMax94LM, KiruroSama ce tuto est pour vous mais aussi pour tous les autres voici les dents de la mer version league of legends comme d'habitude on commence par le counter on débute par malzar et par la base il attaque à distance son passif vous empêche de l'engager avec votre ultime et votre sort joueur filou sera inutile face à ses visions maléfiques bref malzar est une véritable plaie mais ça vous le saviez déjà un autre counter assez relou diana elle pourra vous poc grâce à son croissant lunaire pendant la phase de lane comme vous elle attendra probablement son power spike au level 6 pour tenter en découdre une bonne fois pour toutes c'est à ce moment là que vous comprendrez que vous ne pourrez pas la 1v1 sans l'aide d'un ami il faut savoir choisir ses amis jouez safe et attendez une erreur ou un gank sans quoi vous allez subir on arrive sur vladimir il vous poquera sans respect avec ses auto attaques mais aussi grâce à sa transfusion en plus de ça il possède comme nous un sort l'ordre intouchable ce qui lui offre une possibilité d'esquiver l'ultime de Fizz aisément Fizz est fourbe et possède quand même des capacités très sympa grâce à son sort joueur filou il rendra dingue de nombreux millenaires Sinera par exemple ne pourra pas vous ultime une fois son burst lâché dans le vent vous aurez plus qu'à l'exécuter sans vous en inquiéter certains champions comme Bega font des dégâts monstrueux et peuvent aisément os une cible si le seigneur des maléfices est très puissant il est tout aussi squishy grâce à votre ultime vous pourrez l'engager à longue distance et votre compétence joueur filou vous permettra de traverser sa cage ou d'esquiver son ultime sans souci enfin pour notre plus grand bonheur un twist fait arrive sur la faille de l'amacateur bon je l'ai croisé en jungle récemment mais c'est en mid lane que vous le croiserez le plus souvent la force de TF réside dans sa gold card non pas celle là plus sérieusement il est très simple d'esquiver sa carte étant donné qu'on la voit la préparer bien avant qu'il puisse la lancer esquivez sa carte et servez vous il est cadeau on arrive aux runes et elles nous sont plus qu'elles étaient aujourd'hui on part sur la branche domination en principal et précision en secondaire je trouve que le décret est vraiment un must-have sur notre poisson donc la ruine fondamentale électrocution était assez logique inutile de vous expliquer que la ruée offensive est juste énorme surface il n'y a qu'à lire la description le pauvre fantôme est plutôt sympa surtout si vous pensez à décaler de votre lane enfin le chasseur vorace vous offre un petit sustain non négligeable en face de lane pour la branche précision on va chercher un peu de dégâts forcément mais aussi encore un peu de sustain grâce à triomphe on termine par le coup de grâce fils étant un assassin cette maîtrise est une aubaine pour ks boki kipi n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre vidéo dédiée aux runes cela pourra vous être très utile nous voilà au build pour avoir une tenue de lane correct on va commencer par une potion de corruption farmer un maximum de waves sans en prendre trop de risques ensuite baquez et acheter le saut noir en fonction de votre rallye choisissez une paire de bottes ou un temps d'amplification histoire de préparer le revolver x-tech le but étant d'obtenir rapidement votre proto belt elle vous offrira un petit burst grâce au revolver et un dash bonus pour burst ou ses skype votre premier item terminé pensez à finir vos bottes fils étant un assassin on optera pour des bottes de sorciers on enchaîne avec un corps item surface le fléau de la liche commencez évidemment par la brillance car son passif couplé avec le trident marin est juste monstrueux on continue avec le zonia inutile de vous rappeler son actif qui risque de vous sauver une paire de fois il sera aussi utile pour tempo les faibles cd de fils vous permettront de placer les combos de zonia et de repartir avec sa filouterie à ce niveau de jeu les champions commencent à stack la rm il est temps de sortir le bâton du vide pour finir en beauté je vous invite à prendre un rabat dont c'est le meilleur item surtout en late avec son passif qui augmente votre puissance de manière assez spectaculaire on passe aux skill order cela pourrait vous paraître bizarre mais on commence par monter le sort joueur filou c'est le sort le plus important surface donc on max pour les cd et les dégâts on verra par la suite que ces dégâts sont très utiles on prendra le trident marin en second il débloquera le passif et le burst de fils on termine par la frappe de l'oursin évidemment et que l'on peut penser à prendre l'ultime on perd pas plus de temps et on part sur du concret nous voici sur la phase de lane et c'est pas toujours facile pour commencer on va s'intéresser au passif de son trident marin grâce à lui vous allez pouvoir récupérer la moitié du mana utilisé si vous tuez votre cible avec ce sort pour faire de plus gros dégâts attendez que la cible saigne depuis plus de deux secondes pour lui faire encore plus de dégâts on arrive sur un classique le reset d'auto attaque je me répète comme sur beaucoup de champions on peut enchaîner rapidement deux auto attaques pour fils c'est son trident marin qu'il permet ce tricks n'hésitez pas à en abuser surtout pour rater un minimum de creep dès l'heure dit vous devrez jouer agressif vous êtes au cac donc prenez l'avantagent rapidement où vous subirez le poke de votre vis-à-vis soyez acerbe dès vos premiers levels et attendez votre premier bac pour faire la différence avec votre premier item en poche attention quand même à ne pas prendre trop de risk car un mauvais orly pourrait ruiner la partie un petit point sur le cuspel de fils il fait plein de choses une fois exécuté il parcourt une certaine distance il peut aussi s'avérer pratique pour vous éloigner d'un danger par exemple ni encore il peut même vous permettre de traverser un mur si un ennemi se trouve proche d'un bord vous pouvez traverser un mur grâce à votre cuspel utile pour garder le cd de votre sort joueur filou on continue sur du classique avec le wave clear de fils il est capable de clean la wave grâce à son sort joueur filou réduisez les hp des creep guerriers et retomber sur la wave en douceur attention n'oubliez pas que c'est aussi votre sort d'escape donc ne l'utilisez pas face à votre ennemi où il vous tombera dessus sans hésiter pour prendre l'avantage en lane à attendez le bel 3 commencer par un cuspel histoire de vous approcher esquivez la contre attaque de votre ennemi grâce à votre sort joueur filou qui permettra votre passif de se recharger redescendez de votre perchoir et embrouchez-le avec votre traitant marin vous pouvez reculer même si vous prenez quelques auto attaques en repartant c'est totally worth it pendant votre phase de lane il est possible que le jungle décide de vous donner un coup de main préparez le terrain en vous approchant de l'ennemi utilisez votre cuspel pour vous approcher et tomber du dessus avec votre sort joueur filou la cible est ralentie et sur un plateau d'argent vous n'avez plus qu'à vous éloigner pour laisser votre jungle finir le boulot on arrive aux tips et il ya des choses à savoir sur fils on commence par une info qui aurait peut-être puis vous échappé l'ultime fait plus de dégâts si vous choper votre cible à max range la distance peut faire la différence comme vous avez pu le voir sur notre ami chamallow on part sur les tricks liées à son sort joueur filou qui rend fils si fun à jouer vous pouvez traverser des murs sans trop de souci mais attention uniquement les moins épais n'hésitez pas à utiliser l'outil d'entraînement pour vérifier les murs que vous pouvez passer et ce qui vous bloquent la route joueur filou se marie très bien avec le flash si vous flashez lorsque vous êtes encore en équilibre sur votre trident votre cible sera ralentie très pratique pour surprendre l'ennemi surtout qu'il vous reste le cuspel pour attraper votre proie fils est très joueur et peut faire semblant de traverser un mur pour faire demi-tour certains murs sont assez facilement enjambé ainsi vous pouvez sauter d'un côté et revenir pour outplay votre adversaire dernière utilité du sort joueur filou la vision le fait de traverser un mur vous donnera la vision pour éviter de fait par exemple vous pouvez même pousser le vis en posant une ward tout en restant safe un tips plutôt efficace on termine avec une petite anecdote avant de passer à la suite l'ultime de fils peut tuer sans laisser de traces si vous tentez d'avaler un shogat ou un mundo par exemple le corps reste sur place alors que si vous mangez un yordle il ne restera rien conclusion focus et yordle pour laisser aucune trace on finit par le mid late game si votre lane est push il est peut-être temps de gank fizz ayant un kit de sort assez violent les dégâts ne manqueront pas lors d'un gank alors n'hésitez pas à donner un coup de main à votre bot lane un adc est forcément squishy et peut-être celui d'un bonus si vous avez été chanceux lors de la draft un des rôles de fils sera de split push vous avez compris que fils est difficile à catch il peut facilement push une wave grâce à son e en late game en plus de ça fils peut aisément os un squishy ce qui obligera l'équipe adverse à envoyer du fort voilà pour tuto fils j'espère qu'il vous sera utile fils est un peu comme talon vous prenez quelques kilos au début et vous enchaînez les ennemis avec une facilité déconcertante entraînez vous avant de lancer en rente car il est jamais facile de jouer un corps à corps au mid merci à tous d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne moi je retourne gambarder dans la faille de l'invocateur et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao et